hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais subir bien alors bienvenue sur fuzz media la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces les conseils et les tutoriels alors je m'appelle akim et voilà aujourd'hui nous allons essayer de faire cette retouche donc ça c'est la photo avant donc c'est une photo que j'ai pris lors d'un mariage d'une amie donc on va faire la retouche pour avoir le résultat final que tu vois ici alors si tu es sur capture one et voilà tu as un peu du mal à me suivre c'est tout à fait normal parce que je vais pas pouvoir voilà reprendre des notions de base cependant j'ai un coup voilà qui donne vraiment tous les outils par rapport à capture one on tu peux le voir sur mon site internet ou si tu es justement membre de l'école fuzz media le cours est automatiquement ajouté de façon gratuite pour tous les membres de l'école donc tu as tous les liens dans la description donc là je vais quand même essayer d'être assez là et d'aller un peu dans les détails mais je pourrais pas vraiment couvrir toutes les fonctionnalités de capture one cependant je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible pour que même si tu viens de lightroom et que tu comprends les concepts tu puisses les appliquer sur le logiciel lightroom aussi donc je disais comme tout à l'heure nous allons essayer voilà d'avoir ce rendu là avec le logiciel capture one donc capture one c'est la version 23 que j'ai pour le savoir tu cliques sur add ici tu fais à propos de capture one et tu verras tout simplement que j'ai la version 23 alors moi mon espace de travail n'est peut-être pas le même que le tien parce que capture one sa particularité c'est vraiment que tu as un espace de travail que tu peux personnaliser et moi mes éléments c'est à dire mes onglets d'outils sont plus à gauche et à droite j'ai mes miniatures que je peux sélectionner tout simplement au milieu j'ai le visionneur pour travailler donc on va sélectionner notre image très rapidement pour commencer à faire la retouche donc ce sera l'image et on va appuyer sur initialiser tout simplement ok donc moi j'ai mes onglets d'outils qui sont ici donc bibliothèque ça va être les endroits où j'ai les fichiers voilà que j'utilise d'accord ensuite ajuster ça va être les éléments comme l'exposition les hautes lumières les niveaux les couples et bon tous les différents éléments que tu as l'habitude de voir sur lightroom d'accord ensuite ce qui est fabuleux c'est que tu as la possibilité de personnaliser tes onglets d'outils dont moi j'ai une personnalisation ici que j'ai appelé fouse où j'ai regroupé l'ensemble des éléments que j'utilise le plus souvent donc comme l'histogramme le recadrage la rotation la balance des blancs etc etc donc on va essayer d'avoir le rendu que voilà on avait eu dès le début et on va y aller quand je vois une image comme ça la première des choses que je fais c'est de faire un recadrage pour ne pas travailler dans des éléments pour rien parce que justement en recadrant on va sûrement éliminer certaines parties de l'image donc je vais aller sur recadrage et je vais cliquer sur le recadrage ici et là je vais chercher un format 4 5e donc le format 4 5e c'est le format d'instagram donc ça te permet aussi voilà d'avoir une bonne photo pour poster sur instagram je vais essayer quand même d'avoir quelque chose d'assez droit donc je prends la porte ici comme référence donc je vais essayer d'aller dans inversion rotation voilà je vais cliquer sur le petit plus ici je vais tirer voilà en indiquant à capture one que cet élément est d'accord horizontale et voilà j'ai une petite rotation pour rendre la porte horizontale et je pense que ça va être bon comme ça maintenant que je pense que mon recadrage est assez correct ce que je vais faire dans un prochain temps c'est de vérifier la balance des blancs donc on a quelque chose d'assez jaune donc je pense que la balance des blancs a été raté cependant étant donné que j'ai shooté en format raw on pourra réussir à avoir une bonne balance des blancs donc moi j'ai pas un oeil assez aiguisé pour utiliser les températures de façon manuelle pour avoir une bonne balance des blancs comme je suis en train de le faire actuellement cependant j'arrive quand même à me rapprocher un peu de la réalité donc si je peux pas ce que je vais faire c'est de prendre la pipette ici et d'indiquer un élément qui est supposé être blanc sur la photo donc je clique ici sur la robe et capture one automatiquement va voilà me régler la balance des blancs je pense que j'étais quand même pas loin donc je pense que voilà j'ai quand même réussi à trouver la balance des blancs voilà mais au pire utiliser la pipette voilà pour justement avoir une bonne balance des blancs il ya aussi la liste des différents pré réglages pour la balance des blancs que tu as retrouvé aussi sur ton appareil photo donc si tu te rappelles vraiment dans les conditions dans lesquelles tu as pris justement cette photo alors là tu peux dire oui j'étais en temps nuageux c'était lumière du jour et tu as même la fonction auto qui va bien sûr automatiquement vérifier et configurer ta balance des blancs tout simplement alors ensuite on va voir de quoi on a besoin je vois que là la photo est quand même plus ou moins bien exposé donc au niveau de l'exposition je pense pas qu'on ait grand chose à faire cependant le contraste est très important moi j'adore le contexte personnellement parce que le contraste qu'est ce qu'il va faire il va dans un premier temps hausser les hautes lumières tout en baissant les basses lumières bon ça va créer un beau contraste à la photo donc pour faire un avant après je maintiens la touche alt et je clique sur la petite flèche ici ça me permet d'avoir un avant après par rapport à juste l'exposition mais si je veux un avant après général je vais juste cliquer sur avant après ici qui va me permettre de voir l'avant après de tout ce que je viens de faire jusqu'à présent là il ya deux façons de montrer le avant après on peut le montrer comme je slide comme ceci voilà où on va cliquer sur la petite flèche ici on va choisir vue complète là on va juste cliquer une fois une seconde fois pour voir le avant après sans forcément faire un slide tout simplement donc là j'ai ajouté le contraste donc c'est assez bien d'accord on peut continuer la différence avec lightroom c'est que le contraste ici ne va pas ajouter de la saturation contrairement à lightroom à lightroom lorsque tu veux ajouter du contraste ça va ajouter énormément de saturation et tu seras obligé après au niveau de la variance de diminuer un peu pour compenser ensuite les hautes lumières dont les hautes lumières on va diminuer un peu ça fait partie des ongles et haute plage dynamique d'accord donc on va légèrement diminuer parce qu'on voit que la robe est un peu surexposée pour vraiment s'assurer qu'elle est surexposée on va cliquer sur avertissement d'exposition ici voilà donc on voit vraiment que cette partie est surexposée dont on va laisser l'avertissement d'exposition cochée pour être sûr qu'on va voilà régler cette partie donc ici je vais supprimer la haute lumière dont je vais diminuer un peu on voit clairement que là on commence à récupérer des détails sur la robe tout simplement on va quand même augmenter un peu c'est pas grave si on a une toute petite partie cramée mais pas trop mais on voit quand même qu'on a pu récupérer assez d'informations et c'est bon là je peux maintenant décocher avertissement d'exposition je pense que là on est correct et voilà ensuite déjà avant de continuer j'aimerais te souligner que capture mentionnelle ici est vraiment versatile c'est à dire que j'ai un processus de retouches donc voilà pourquoi je vais dans l'ordre et pourquoi j'arrive à aller dans l'ordre c'est parce que je peux déplacer aussi les outils c'est par exemple j'ai calque ici je peux le mettre voilà à cette position où le met juste en dessous de netteté donc une fois que je me suis vraiment habitué à un style un processus d'édition je les ai classé dans l'ordre pour que voilà quand à chaque fois je finis je sais que le suivant est la suivante étape excuse-moi pour la technologie mais t'as compris là j'ai fini la haute lumière pour le niveau c'est encore ajouter un peu plus de contraste c'est à dire que ici on a l'histogramme ou à gauche on a les basses lumières tout à droite on a les hautes lumières donc en bougeant le curseur des hautes lumières de droite un peu vers la gauche on va encore hausser les hautes lumières et le curseur de bas à gauche on va le ramener un peu à droite mais pas trop pour avoir des zones assez plus sont dans des noirs un peu plus noir comme ça pour augmenter le contraste de l'image on va pas trop exagérer je pense que comme ça c'est déjà pas mal ensuite les courbes les courbes je vais pas toucher j'aimerais bien mais je vais pas toucher mais elle va me permettre d'habitude voilà régler des problèmes de luminosité d'ajouter du contraste mais l'outil niveau nous a déjà permis de le faire donc je vais pas toucher les courbes l'éditeur de couleurs je pense pas qu'on va le toucher aussi mais il est important de le connaître c'est un éditeur qui va te permettre de par exemple changer des couleurs indésirables par exemple dans ton image tu vois ici on a l'expecteur voilà en rouge ici imagine par exemple je veux changer la couleur ou je veux le mettre en gris peu importe l'éditeur de couleurs va me permettre de le faire parce que je pourrais sélectionner une couleur particulière dans l'image et agir sur cette couleur là lui il est rouge donc je vais choisir le rouge par exemple et là je vais commencer à changer la tête mais avant je peux voilà avoir une prévisualisation qui va me montrer les éléments qui sont sélectionnés donc et parmi les rouges donc on voit que clairement l'inspecteur a été sélectionné mais on voit quand même au niveau de la peau qu'il ya des éléments voilà des zones qui sont quand même sélectionnés parce que on voit quand même de la couleur donc avec justement le cercle au matric ici on peut essayer de varier pour voir si c'est possible quand même de d'éviter un peu on voit que c'est pas possible en termes de douceur voilà on voit aussi que c'est pas possible donc on va pas appliquer mais c'était juste une manière de te montrer d'accord que c'est possible d'agir sur une couleur donc si je change par exemple la teinte tu vas voir que au niveau du rouge ici on l'a changé d'accord et si même on enlève la saturation tu vois qu'on ne voit plus le rouge ici l'inspecteur a été changé en gris d'accord cependant voilà le reste de l'image est resté en tas parce qu'on a agi juste une seule couleur je vais réinitialiser en cliquant ici c'était juste pour te montrer que voilà l'éditeur de couleurs va te permettre d'agir sur une seule couleur dans l'image la balance des couleurs ça c'est vraiment très important c'est là on va faire notre color grading c'est à dire qu'on va donner une certaine colorimétrie à l'image qui va lui donner un aspect différent de l'aspect de base donc là en termes de photos on est assez correct sur les lumières il n'y a vraiment pas de souci cependant on peut ajouter un aspect peut-être cinématographique à la photo ce que j'aime bien donc ce que moi je vais faire dans un premier temps c'est de mettre du bleu dans les basses lumières d'accord et de l'orange de les tons moyens et peut être un peu d'orange dans les hautes lumières donc ça va donner ce look cinématographique là parce que le cinéma souvent s'appuie sur deux couleurs c'est le bleu ou précisément le tuquoise dans les ombres et l'orange dans la peau donc c'est des couleurs qui sont complémentaires c'est à dire que sur la roue quand on prend la roue comme ça c'est des couleurs qui sont diamétralement opposées donc tu vois qu'il y a le bleu ici et de l'autre côté il y a l'orange donc quand tu vas utiliser ces deux couleurs là dans une image ça va créer ce qu'on appelle du contraste de couleurs ça va vraiment permettre de séparer les zones de l'image en termes de couleurs et créer un très beau contraste de couleurs donc voilà pourquoi si peut-être tu utilises par exemple des couleurs dans ta photo même déjà dans l'habillement avant la photo dans le choix 2 voilà tes habits et de l'arrière-plan si tu utilises des couleurs complémentaires tu verras que vraiment le sujet sera bien détaché de l'arrière-plan juste avec déjà le choix de tes couleurs donc ici on a la balance des couleurs nous avons la dominante ça c'est le fait d'ajouter toutes les couleurs sur l'image de façon globale on a le tri qui va nous permettre d'ajouter des couleurs mais en nous concentrant sur les ombres les tons moyens et les hautes lumières et nous avons aussi les ces trois éléments là qui sont voilà séparés ici pour peut-être que tu puisses avoir une visualisation plus claire pour travailler mais ces trois là d'accord les trois derniers c'est le même que ces trois réunis ici tout simplement donc comme je disais on va faire un look un peu cinéma donc on va ajouter du bleu dans les ombres dont j'ai sélectionné les ombres parce que je veux voilà le cercle un peu plus grand et là je vais déplacer voilà mon cercle vers les tons bleus donc le petit arc de cercle à gauche ici va me permettre lorsque je vais monter et descendre ajouter et retirer de la saturation d'accord tu vas le remarquer aussi au niveau du cercle dans le grand cercle c'est à dire le petit cercle qui se déplace de l'intérieur vers l'extérieur du cercle d'accord donc plus on va aller vers l'extérieur du cercle plus on va ajouter de la saturation plus on va aller vers le centre plus on aura aucune saturation et le petit trait ici ou qui nous permet de nous déplacer autour de sec va nous permettre de choisir la couleur dont nous c'est le bleu on a choisi donc on est ici et là avec l'arc de cercle ici on va choisir la saturation moi je suis quelque chose d'assez saturé donc un peu proche du cercle comme ça c'est déjà bien et le petit arc de cercle à droite ici va nous permettre d'ajouter de la luminosité à nos ombres donc plus on aura de la lumière moins la couleur sera présente et plus on va retirer de la lumière plus la couleur sera présente donc si tu veux vraiment comprendre ce phénomène regarde juste les feuilles d'artifice tu vas comprendre qu'elles sont plus visibles la nuit que le jour donc plus on va retirer de la lumière plus la couleur sera vraiment visible donc je vais légèrement retirer de la lumière parce que voilà je veux vraiment qu'on ressente le bleu dans l'image donc là on vient d'ajouter de bleu mais dans les ombres voilà pourquoi ce sont les ombres qui ont été voilà sélectionnés si on revient dans trois dimensions on va remarquer qu'au niveau des ombres ici c'est l'application que nous venons de faire qui est juste présent donc c'est le même outil on va aller sur le ton moyen cette fois ci on va choisir dans un premier temps l'orange et en termes de saturation on va légèrement ajouter de la saturation sur voilà les tons moyens donc on est sur les tons moyens les tons moyens ça va considérer souvent la peau d'accord donc on va ajouter un peu de l'orange et sur les hautes lumières je vais ajouter un peu d'orange aussi mais vraiment pas trop donc on va aller légèrement mais pas trop tout simplement donc voilà si on fait avant après alt avant après avant après on voit vraiment qui a quand même une sacrée différence d'accord voilà on vient de finir avec la balance des couleurs au niveau de la netteté on va juste ajouter légèrement pas trop on n'en a pas vraiment besoin donc le montant va nous permettre d'ajouter de la netteté un peu voilà de façon générale le rayon va nous permettre d'avoir d'accentuer un peu cette netteté là le seuil plus on va aller à droite plus on va appliquer cette netteté là sur les zones contrastées de l'image c'est à dire les zones où on a une grosse différence entre les ombres et la lumière d'accord donc là plus on va aller à droite plus on va appliquer la netteté que sur ces zones là d'accord et la suppression de halo on n'aura pas besoin mais c'est souvent lorsque on essaie par exemple d'ajouter trop de netteté au niveau des yeux par exemple on va voir des artefacts un peu bizarres dans la suppression du halo va nous permettre de réduire voilà ces problèmes là mais là on n'a pas de problème il n'y a pas de problème donc c'est correct correction de l'objectif ça ça va vous permettre de corriger les objectifs parce que chaque objectif a son défaut dans les objectifs ont des défauts de fabrication donc les logiciels essaient quand même de compenser ces défauts là il y a des aberrations chromatiques correction de diffraction ça c'est lorsque avec ton objectif tu vas être à f22 par exemple où tu vas vraiment avoir une profondeur de champ très grande tu risques d'avoir des diffractions donc tu peux les corriger ici et voilà tu peux corriger beaucoup de choses d'accord et voilà là je pense qu'on vient de terminer en termes de colorimétrie maintenant on va nettoyer un peu le sol parce que si on zoom on voit quand même qu'il y a voilà des petites taches au sol quelque chose ici qu'on peut enlever d'accord donc là on va utiliser les calques pour y arriver d'accord là nous avons voilà l'effet des calques et nous allons par exemple utiliser l'outil de correcteur l'outil correcteur on peut le trouver ici donc lorsque tu vas chercher ici voilà ça c'est l'outil correcteur donc l'outil correcteur tu peux le trouver ici ou soit au niveau des cartes tu vas le voir rapidement ici c'est comme un pansement c'est un peu je pense que c'est la même chose sur lightroom aussi et là tu vas je clique droit d'abord pour voilà diminuer un peu la taille voilà et là tu pourras à la cliquer pour qu'il aille chercher d'autres éléments d'accord pour justement supprimer voilà les un peu les tâches d'accord de la photo pour avoir quelque chose de plus ou moins propre d'accord qui on va faire avant après voir ce que ça donne avant après avant après tout simplement je pense qu'on a réglé quand même le problème donc je suis pas vraiment content de voir les inspecteurs même si au début je t'ai montré comment changer la couleur c'est donc on va repartir sur le recadrage on va rester toujours sur le cas cinquième parce que justement c'est le cadre instagram je compte poster cette photo là sur instagram après on va cliquer sur le recadrage et on va encore serré un peu plus voilà exactement pour éviter voilà de voir les inspecteurs ici peut-être aussi les éléments en aussi c'est un peu voilà on va peut-être faire comme ça on va voir si ça donne quelque chose de bien voilà ça nous évite de voir voilà les éléments en haut donc voilà vraiment comment utiliser capture one et c'est vraiment logiciel très 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 facile très versatile il faut vraiment vraiment essayer de se familiariser avec et vous allez voir que c'est même même plus puissant thème de précision surtout au niveau de la couleur que lightroom alors si tu as vraiment aimé ce cours et si tu veux aller un peu plus loin n'hésite pas à visiter l'école fouse média où nous avons plus de 17 cours y compris le cours de capture one pour t'apprendre tout ce dont tu dois savoir sur la photographie autant sur photoshop sur lightroom sur la photographie de portrait d'accord la photographie de produits est vraiment beaucoup beaucoup d'autres choses qui ont rapport avec la photographie de portrait donc si tu as des questions n'hésite pas à me le mettre en commentaire ça me ferait vraiment plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchouss je te laisse tchouss